J'invite maintenant Frédérique Bornignon à rejoindre l'Estrade. Frédérique est linguiste de formation, elle est chercheuse au LISIS, le laboratoire interdisciplinaire science innovation société situé dans l'Est parisien. Elle est aussi membre du projet de recherche Nanobubbles dont on va parler à l'instant, financé par l'ERC, auquel elle contribue avec des travaux portant sur les mécanismes de correction de la science comme les citations critiques ou les rétractations. Elle est aussi chargée de la bibliométrie et des classements internationaux à la direction de la recherche de l'école des ponts, après plus de dix ans à œuvrer à l'ouverture de la science en tant que professionnel de l'information scientifique et technique. Frédérique est aussi formatrice certifiée en intégrité scientifique. et son intervention portera sur comment maintenir l'intégrité de la littérature scientifique à l'heure de l'ouverture de la science, études de cas, enjeux techniques et rôle des acteurs. Merci beaucoup Frédérique. Merci, bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'invitation, l'organisation de cette journée et surtout de me laisser l'opportunité de partager une réflexion que j'ai depuis quelques temps et qui trouve complètement sa place aujourd'hui. Une réflexion que je mène... Il y a quelqu'un qui clique à ma place ? Alors je fais un coup en arrière. Ah voilà, ça marche. Donc réflexion, je disais que je mène au sein du projet Nanobubbles qui a déjà été cité. Merci. Donc un projet ERC Synergie très interdisciplinaire avec des philosophes, des sciences, des sociologues, des historiens, des informaticiens. On a cité aussi Guillaume Cabana qui font partie du projet. Et donc l'enjeu, la grande question qu'on se pose, c'est de savoir pourquoi, quand et dans quelles circonstances la science échoue à se corriger. Donc je vais donner un peu de contexte à propos de ce qu'est la correction de la science. Donc on peut dire qu'en gros, on définit deux grands types de mécanismes de correction de la science. Le premier, c'est celui de correction du scientific record. Donc là, je n'ai pas de traduction. Je pense qu'il n'y a pas de traduction officielle de ce terme qui marche très bien en anglais. Mais on peut dire en français, on peut parler de la littérature scientifique, même si on rate l'idée de record, donc d'enregistrement. Donc on peut parler plus généralement de l'archive de la science. Donc la correction de cet archive de la science, elle peut se faire avec des process très, très visibles. Dougherty parle de disruptive intervention, donc vraiment des procédures fortes comme la publication d'un erratum, d'un corrigendum et évidemment l'extrême, la rétractation, qui viennent corriger, changer l'articulation de l'archive. Et puis, il y a des processus qui sont beaucoup plus subtils, qui sont moins visibles, pour ne pas dire complètement invisibles. Ça peut être les discussions entre pairs. Si par exemple, à la poste café, vous venez me dire « Ah, mais tout à l'heure, tu as dit quelque chose qui était faux, je peux admettre mon erreur et la fois d'après ne pas la reproduire et ça restera complètement invisible, n'apparaîtra jamais dans l'archive de la science. Quelque chose d'un peu plus visible, ce sont les citations critiques. Lorsqu'un auteur va citer un papier, faire référence à un travail précédent, mais en marquant par exemple son désaccord, les fameux disagreements dont parlait Peter Seuber. Ça peut être aussi se lancer dans un projet de réplication et échouer. Donc là, on n'a pas pu reproduire, valider une expérimentation. Donc il y a une grande diversité d'actions. Je ne vais pas m'étendre dessus. J'ai fait une enquête auprès de Chimist pour essayer d'identifier ces types d'actions. C'est en ligne sur HALT si vous voulez en savoir plus. Et aujourd'hui, je vais me concentrer sur la correction du record avec cette question de savoir comment les informations de correction sont reportées ou pas dans les différentes bases de données et notamment dans les archives ouvertes. Dans la correction du record, il faut s'intéresser de savoir ce que c'est que la version of record. Encore une traduction que nous n'avons pas. Peut-être qu'on peut dire version officielle ou version publiée. Ce qu'on aime dire, nous, c'est le fameux PDF éditeur. Quelque chose qu'on ne dit pas en général en anglais, mais vous voyez de quoi il s'agit. La définition qui est donnée par cet organisme de normes, c'est que c'est la version définitive d'un article de revue qui a été mise à disposition par toute organisation qui agit en tant qu'éditeur en déclarant formellement et exclusivement l'article comme publié. Donc, on voit bien l'action performative de l'éditeur, donc éditeur au sens publisher, qui, en publiant, va venir alimenter cette archive. Et donc, ce qui veut dire que la mise à jour, la correction de la science devra se faire par rapport à cette version of record. A noter que la norme NISO, elle est en train d'être débattue. Il y a un draft qui est ouvert si vous souhaitez contribuer. Et que déjà, la nouvelle définition, elle ne parle plus d'un article de revue, mais de publication à part entière. Donc, je vais vous proposer une première étude de cas. Là aussi, tous les résultats sont en ligne. Ça a été présenté à Elaydon. C'est une étude qui est centrée sur une revue, une revue de chimie produite, publiée par l'ACS. C'est le Journal of the American Chemical Society. On dit le JAX pour les intimes. Et donc, ce que j'ai fait, c'est qu'en général, quand on s'intéresse aux notices de correction, vous voyez, on publie une notice pour dire que cet article a été corrigé, a fait l'objet d'une correction, ou alors cet article est rétracté. Quand on fait des études bibliométriques dessus, on va gratter dans les bases de données telles que le WOS, COPUS, etc. Là, je suis allée à la source en collant à la définition que je viens de vous donner de la version of record. Je suis allée chercher sur le site même du JAX les notices éditoriales de correction et de rétractation. Depuis 2000, j'en ai trouvé 1083, donc plutôt des additions corrections, ce qui correspond en gros à des errata, corrigenda, et 22 rétractations. Donc, je suis allée vérifier si la mention, le signalement était correct sur ce site. Correct, ça veut dire que lorsque je tombe sur un article du JAX, si cet article a été corrigé, à forcerie s'il a été rétracté, je sais, je suis au courant par une information qui m'informe qu'il y a eu une modification, et j'ai le lien vers la notice. C'est comme ça que je peux savoir ce qui a été corrigé, pour quelles raisons ça a été corrigé, voire rétracté. Donc, on voit que dans l'immense majorité des cas, l'information est correcte sur le site du JAX, mais on voit aussi que 18 corrections sont en fait des rétractations, ce qui veut dire que la correction de la littérature scientifique, la correction de l'archive scientifique, a été mal effectuée par la source elle-même, par le publisher lui-même, qui m'informe que l'article est corrigé, alors qu'en réalité, il est rétracté. Donc ça, c'est très problématique. On voit un exemple ici sur cette capture d'un papier qui n'est pas corrigé, donc la bannière addition-correction est fausse, mais qui est en fait rétractée. Je le sais parce qu'en dessous, dans l'abstract, c'est très clairement écrit, cet article a été rétracté. Et on voit aussi que je fais partie de ces gens qui ont eu la chance de connaître des outils comme Sight et comme l'extension Pubpeer. Je les ai installés dans mon navigateur. Et donc, ce sont ces outils complètement extérieurs qui n'ont strictement rien à voir avec le JAX. Sight sert à signaler les citations et la polarité des citations, positives, négatives ou notes. Pubpeer, c'est une plateforme qui permet de faire des commentaires post-publication. Et donc, grâce à mon navigateur et à ces extensions, je vois, vous voyez en rouge, je vois que l'article a en fait été rétracté. Donc, c'est très perturbant. Ça challenge un peu notre définition de ce qu'est l'archive, le record, puisqu'en fait, on voit bien que c'est une affaire de métadonnées et que ce sont des fournisseurs qui n'ont rien en commun, si ce n'est, dans ce cas précis, le DOI, puisque je pense que tout repose sur le DOI. Par contre, j'ignore comment Pubpeer et Sight savent que cet article a été rétracté. Je ne sais pas. Cet article est mentionné comme étant rétracté sur PubMed. Comment cette information est arrivée jusqu'à eux ? Alors, j'ai interrogé Pubpeer, ils me disent on se base sur PubMed. Mais on ne sait pas, mais l'information a circulé. En tout cas, quand on est bien équipé dans son navigateur, on est informé de la situation, sinon non. Donc, c'est typiquement un cas de maintenance. On en revient du soin de cet archive et on ne peut plus considérer qu'on peut le confier uniquement aux publicheurs qui, pour une raison que j'ignore, là aussi, je ne sais pas si c'était une malveillance, si c'est fait exprès, qu'ils n'ont pas voulu, parce qu'il est vrai que les publicheurs, ils rechignent un peu à signaler les rétractations. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est faux sur leur site. Sur le rôle des archives ouvertes dans la correction, et notamment dans ce cas précis du JAX, alors là, je n'ai pas de données particulières à vous montrer, il y a seulement cinq mentions de correction. C'est-à-dire, je suis allée vérifier grâce à Unpaywall, là aussi, j'ai utilisé le DOI, et je suis allée chercher les versions en open access dans des archives ouvertes. Évidemment, pas les versions open access mises par la CS. Et sur les archives en question, j'ai cherché manuellement s'il y avait une information qui mentionnait qu'il y avait une correction ou une rétractation. Alors évidemment, il n'y en a que cinq, c'est très très peu sur les mille et quelques, mais reste quand même la question de savoir, c'est est-ce que cette mention est nécessaire ? Est-ce qu'elle est attendue ? Est-ce qu'elle est obligatoire ? Parce que, par exemple, exemple peu probable, mais par exemple, si un papier est rétracté pour une certaine raison, qui a été ajoutée entre la version préprint et la version publiée, il n'y a pas de raison de rétracter le préprint sur une archive. Donc, on est dans des situations, j'imagine, très rares. Ce n'est même pas comme on pourrait vérifier, puisque les études jusqu'à présent, elles disent plutôt que les versions post-print, préprint aussi, sont très proches des versions finales publiées, mais c'est une situation qui pourrait arriver. Donc, il reste la question de savoir comment on peut faire ces signalements sur les archives ouvertes et est-ce qu'ils doivent être faits ? En tout cas, il faut bien faire le distinguo entre la version of record et la version qui serait archivée sur l'archive ouverte. Une deuxième étude de cas, c'est est-ce qu'il y a des corrections qui ne sont pas reportées dans HAL. Donc là, j'ai profité de ce pad géant tout récent qui date de septembre, ou Crossref, l'agence d'attribution de DOI, qui draine tout un tas de métadonnées, a acquis les données de Retraction Watch. Donc, Retraction Watch, c'est un blog, au départ, maintenu par des journalistes qui recensent les cas de rétractation et qui les expliquent, les décortiquent et qui aussi les recensent au sens d'une base de données qui était accessible jusqu'à présent en ligne et puis sur demande pour avoir la globalité. Et là, maintenant, ces données sont dans Crossref, dans la métadonnée relative aux corrections sur Crossref. Donc, je me suis appuyée là-dessus avec beaucoup de plaisir, puisqu'avant, c'était beaucoup plus compliqué de faire ce genre d'études. Et donc, j'ai pris les entrées de Retraction Watch sur 10 ans, 2013-2023. J'ai fait ça en octobre. J'ai trouvé 27 000 et quelques entrées. Là encore, je n'utilise que celles avec le DOI. Sinon, ça voudrait dire des checks manuels. Et j'ai cherché si, parmi ces entrées, ces rétractations, pour la plupart, il y avait une trace d'un dépôt dans HAL. J'en ai trouvé 154. 58 % sont des rétractations. 31 % des Expressions of Concern. Là encore, pas de traduction officielle, mais on va dire des suspensions temporaires pour cause d'inquiétude. 9 % qui sont des corrections et 2 % des réintégrations. Donc, on enlève et après, on remet le papier. Donc, je suis allée voir s'il y avait une mention quelconque de cette étape de correction dans HAL. Donc, évidemment, dans l'immense majorité des cas, il n'y a aucune mention. Il y a très peu de différence entre avec et sans full text, qui est pourtant fondamentale pour les questions qu'on se pose. Donc, on voit qu'avec full text, 88 % de ces cas sont sans mention du problème. 91 % avec full text. Il y a quelques cas avec une mention dans le titre. C'est-à-dire que quelqu'un est venu modifier la métadonnée titre dans HAL et a rajouté, par exemple, le but facted. Alors, le but facted entre crochets ou entre guillemets ou à la fin. Il y a aussi deux autres mentions. Je crois que, si je me souviens bien, c'est un filigrane sur le PDF. Donc, on voit qu'il y a, même lorsqu'il y a une mention, il n'y a pas de normalisation, de standard. Il n'y a pas de métadonnées pour venir alerter d'une éventuelle correction. Et je repose la question de, est-ce que cette correction doit être activée et visible sur HAL ? Donc, en fait, ce qui est intéressant à voir, c'est que dans ce mouvement de l'open science, ce mouvement de l'ouverture, c'était vraiment un mouvement à sens unique. On ne s'est occupé que d'une chose, c'est d'ouvrir, de libérer, de donner accès. Les défenseurs de l'open access, dont j'ai fait partie, dont je fais partie, et aussi les décideurs en matière d'open science, on a été vraiment des acteurs, je crois qu'on peut le dire, efficaces pour l'ouverture de la science. On a développé des discours très forts, là aussi très efficaces sur la diffusion des connaissances, la préservation à long terme. On a mis en place des dépôts, des archives, on les a administrés, mais malgré tout, on n'a pas anticipé, en tout cas, moi, ça ne fait pas très longtemps que je me pose cette question, on n'a pas anticipé le fait qu'il faille parfois faire marche arrière, qu'il faille signaler peut-être une correction. Et là, on est encore dans la maintenance, dans comment maintenir l'archive de la science si on considère que les archives ouvertes en font partie. Donc, il n'y a pas de métadonnées dédiées à cette mise à jour. Je n'en ai pas trouvé sur les archives ouvertes que j'ai consultées. Alors, évidemment, des archives ouvertes, il y en a des centaines, ça peut exister. Et puis, dans certaines bases comme Open Alex, Open Citations, il y a une métadonnée pour ça. Mais j'ai fait le test sur les publis du JAX. Aucune n'était marquée dans ces bases-là. Pour Crossref, c'est exactement pareil. Aucune rétractation, aucune correction du JAX n'était enregistrée dans Crossref avant le rachat dont je viens de parler des données de Retraction Watch. Je ne vais pas m'étendre, mais un peu ironiquement, le mouvement de l'Open Science fait maintenant partie du mouvement de la méta-science, de la méta-recherche. C'est un autre sujet, mais c'est intéressant à relever aussi. Alors, quel rapport avec l'intégrité scientifique, me direz-vous ? Quel rapport entre archives ouvertes et intégrité scientifique ? Aucun, peut-être. Si, comme moi, vous avez été élevé ou bercé par la déclaration de Budapest, on voit bien dans cette déclaration que l'accent était mis sur l'accès, l'accès libre, la mise à disposition, l'absence de barrières. À l'époque, on ne parlait pas du tout d'intégrité scientifique dans le mouvement Open Access. Vous avez sans doute vu ce schéma ou ce type de schéma qui date, si mes estimations sont bonnes, de 2012 à peu près. Et qu'est-ce qu'on disait en utilisant ce type de schéma ? On disait qu'il faut mettre un Open Access pour valoriser vos papiers, augmenter les citations, le discours était surtout pour lutter contre la mainmise des éditeurs, mais on ne parlait pas non plus d'intégrité scientifique. C'est quand même très, très récent, ce discours de dire que l'intégrité, la science ouverte peut être, dans cette expression un peu sacralisée, maintenant un levier pour l'intégrité scientifique. Néanmoins, le lien entre intégrité scientifique et ouverture de la science, il est maintenant dans la loi, inscrit dans la loi. Donc l'Office, pardon, l'Office français pour l'intégrité scientifique, il nous rappelle cette inscription dans la loi et la définition qui est donnée de l'intégrité scientifique dans le Code de la recherche, comme l'ensemble des règles et des valeurs qui doivent régir les activités de recherche pour en garantir le caractère honnête et rigoureux. Alors évidemment, la difficulté dans cette définition, c'est qu'on n'a pas, juste après, la liste des règles et des valeurs, ce qui complique la compréhension. Et en plus, ces règles et ces valeurs, elles vont changer au fil du temps. Ce qui est important ici, intuitivement, c'est le caractère honnête et rigoureux dans cette définition. Mais on va voir que ce qui est aussi important, c'est la garantie, et je vais y revenir. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas confondre intégrité scientifique et intégrité de la littérature scientifique. Il ne faut pas faire de raccourcis non plus entre la science ouverte, l'ouverture de la science et l'intégrité scientifique. Ce n'est pas parce que quelque chose est ouvert qu'on est à l'abri de tout problème d'intégrité. Et ce n'est pas parce que quelque chose n'est pas ouvert, ce n'est pas parce que je n'ai pas partagé encore cette publication, cette présentation sur HAL, qu'il y a une suspicion et que j'ai peut-être triché dans la manière de mener cette recherche. Donc ça m'amène à une troisième étude de cas, pardon à nouveau, de savoir si la science ouverte peut être utilisée comme un totem d'immunité. Alors je spoil, non. Donc ce que j'ai fait, ce que j'ai fait, c'est que toujours grâce à Retraction Watch et les données de Crossref, j'ai pris toutes les publis rétractés en 2023, 930 publis. 64 % d'entre elles étaient pour méconduite et 36 % pour une autre raison, ce qui veut dire que ça peut être une erreur honnête. Par exemple, les publis peuvent être rétractés parce qu'il y a des erreurs. Ce n'est pas toujours des cas de méconduite. C'est vraiment très important de le signaler. Et avec NPWall et DataSite, je suis allée chercher si la publis, elle était en open access quelque part, quel que soit le type, et ou si des datas étaient disponibles avec ces publis. Et donc pour les publis rétractés, pour une autre raison, il y en avait 78 %. Enfin, il y en avait en tout cas au moment où je l'ai fait, donc après la rétractation toujours, il y a toujours 78 % de ces publis qui sont en open access, donc encore une fois, publis ou data associés. Et si on regarde les publications rétractées pour cause de méconduite, c'est dommage, j'ai la petite pignette dessus, mais c'est 60 % de ces publis rétractés pour cause de méconduite sont en open access. Alors vous allez me dire, 60 % contre 78 %, ça y est, on le tient, on a le levier de la science ouverte en faveur de l'intégrité. Maintenant, on peut le prendre dans l'autre sens aussi et se dire que quand même, sur tous ces cas de méconduite, on avait 60 % de ces travaux qui avaient déjà fait l'objet d'un partage de mise à disposition, quel qu'il soit. Donc je crois qu'on peut voir que ce n'est pas l'ouverture de la science, ce n'est pas l'open access, ce n'est pas l'open data qui peut constituer un totem d'immunité contre les problèmes d'intégrité. Si on regarde ce schéma, qui est inspiré du Code de conduite européen pour l'intégrité en recherche, donc l'ECOT, l'European Code of Conduct, qui vient juste être mis à jour et qui repose sur quatre grands principes, la fiabilité, le respect, donc le respect des collègues mais aussi des sujets qu'on aborde. Il y a aussi l'honnêteté, élaborer, entreprendre, évaluer, déclarer et faire connaître la recherche d'une manière transparente, juste, complète et objective. Et donc là, je pense qu'intuitivement, on est très proche de nos définitions, de nos valeurs d'ouverture de l'open science. Et puis, il y a le principe de responsabilité, donc accountability, c'est-à-dire le fait d'être responsable, d'assumer sa responsabilité, de se rendre comptable du travail qu'on a fait. Et donc, je pense que les archives ouvertes, elles sont entre ces deux ou à cheval sur ces deux principes d'honnêteté et de responsabilité, c'est-à-dire qu'il y a cette idée d'ouverture et de mise à disposition et l'idée aussi de se rendre comptable pour que les pairs, les autres chercheurs, et même au-delà de la communauté scientifique, il y ait la possibilité de venir vérifier, répliquer, contredire ce qui a été publié. Là, je reviens sur la définition. En fait, je pense que les archives ouvertes et l'ouverture de la science de manière générale ne sont pas la garantie du caractère honnête et rigoureux, mais elles sont le moyen d'établir cette garantie. C'est la possibilité offerte par ces dispositifs-là d'établir le caractère honnête et rigoureux. Donc, la science ouverte n'est pas un totem d'immunité. L'open science en général et l'open access en particulier ne garantissent pas l'intégrité de la recherche ou la fiabilité des résultats, mais ils vont offrir aux chercheurs la possibilité de se rendre comptables des résultats qu'ils partagent. On peut parler d'une science auditable et ils offrent les conditions nécessaires à l'élaboration de cette garantie. Ils ne sont pas la garantie, mais ils offrent les conditions nécessaires à l'élaboration de cette garantie. Et ça me fait penser aussi, vous avez peut-être vu passer les Trust Markers de Dimensions, donc une autre base bibliographique qui est une base commerciale, donc qui a une version libre, accessible. Donc, ce qu'ils sont en train de mettre en place, c'est de scanner les publis et d'essayer de trouver ces fameux marqueurs de confiance. Je pense que c'est comme ça qu'on peut traduire et qui serait, par exemple, la déclaration d'un conflit d'intérêt. Est-ce que c'est présent ou pas ? Une déclaration éthique ? Est-ce que les données sont disponibles ? Est-ce que le code est accessible ? Est-ce que les protocoles sont partagés ? Et donc, on voit que c'est une autre tendance. Je pense qu'ils vont bien s'engouffrer dans cette idée. Une autre tendance qui serait de marquer positivement par un empilement d'indicateurs de confiance plutôt que de flaguer en disant, là, il manque les datas, attention, c'est suspicieux, ou de marquer une publication, des publications, des projets qui seraient une moins bonne science, contrairement à ceux qui seraient une science plus fiable. Sur le fait que, comme je l'ai dit, on utilise cette expression, la science ouverte est un levier pour l'intégrité scientifique. Donc, encore une fois, les archives ouvertes, elles peuvent participer à l'effort de transparence, de mise en commun, au bien commun. Alors, attention, comme je l'ai dit tout à l'heure, un warning sur les versions, de quelle version on parle. La version archivée n'est pas forcément celle publiée et incriminée. Mais il faut quand même bien garder à l'esprit que les FFP, on en a parlé, la fabrication, la falsification de data et le plagiat, tout comme les QRPs, donc les Questionable Research Practices, ces pratiques douteuses borderline, elles ne résultent pas de l'absence d'ouverture, d'un manque d'open science, mais l'ouverture va permettre de les détecter et donc de les combattre et donc de les prévenir. Il y a quand même des étapes nuancées, intermédiaires. C'est en ce sens-là que plus de science ouverte peut mener à plus d'intégrité scientifique. Maintenant, il faut voir que d'autres le voient différemment. Je vous cite l'étude de Lindermann. Ce qu'il montre, c'est que l'adhésion aux principes fondamentaux d'intégrité scientifique peut aussi agir comme une motivation, une façon de modifier ces pratiques pour conduire les chercheurs à ouvrir davantage leurs travaux. Et dans ce sens-là, c'est plus d'intégrité qui mène vers plus d'ouverture de la science. Donc on est dans l'intégrité scientifique, un levier pour la science ouverte. Et c'est aussi, me semble-t-il, ce qui ressort de la recommandation, enfin de la définition dans la recommandation de l'UNESCO sur la science ouverte. Alors, quel rôle pour les archives ouvertes ? Et plus précisément, quel rôle pour les professionnels de l'IST ? Parce que les archives ouvertes, elles ne s'auto-maintiennent pas toutes seules. Pour répondre à ces questions, il faut déjà s'interroger et savoir si c'est grave, si c'est un problème que les corrections ne soient pas reportées dans HALF. Donc je dirais que c'est proportionnellement aussi important que le rôle qu'on confère aux archives ouvertes dans la diffusion des connaissances et dans la maintenance de la littérature scientifique au sens du scholarly record. Quel rôle on donne aux archives là-dedans ? Si on leur donne un rôle majeur, alors il faut mettre en place des procédures pour reporter ces corrections. Si on considère que c'est un rôle mineur et je pense que ce n'est pas le cas, dans ces cas-là, on peut s'abstenir et continuer tel que. Maintenant, concrètement, c'est extrêmement compliqué. Alors tout d'abord, les archives ouvertes et les professionnels de l'IST n'ont pas à prendre en charge les manquements ou les erreurs. Les professionnels de l'IST, je le disais juste avant de commencer, on leur a déjà demandé beaucoup de choses, on a déjà fait beaucoup de choses pour l'open access, l'open science, l'open data, l'open des softwares, l'open des protocoles. Maintenant, c'est la réforme de l'évaluation de la recherche. Il faut faire attention à bien définir le rôle des professionnels de l'IST dans la correction de la science et dans leur relation avec les problèmes d'intégrité scientifique. Et donc, je pense que ce rôle doit être celui de prendre en charge le signalement, les mentions, la référence à des corrections qu'il s'agisse de manquements, encore une fois, ou d'erreurs honnêtes. Ce n'est pas aux professionnels de l'IST, à l'administrateur d'une archive ouverte de décider s'il y a eu manquement ou pas ? Les procédures, elles restent toutes à définir. Comme je le disais tout à l'heure, c'est quand même beaucoup une affaire de métadonnées. Est-ce qu'on peut mettre à jour ces métadonnées automatiquement par le DOI ? Il reste toujours le problème des versions. De quelle version on parle ? Le problème, il existe avant, c'est-à-dire, ce n'est même pas un problème. Pour nous, on s'en sert beaucoup. On dépose dans une archive ouverte une version post-print, mais on va chercher les métadonnées de la version publiée. À partir du moment où il y a cette différence entre les métadonnées, d'où proviennent les métadonnées, à qui elles sont normalement attribuées, c'est-à-dire le papier publié et la version qui est archivée, les problèmes s'enchaînent derrière lorsqu'il s'agit de faire état d'une correction ou d'une rétractation. On va avoir un conflit de version, j'ai envie de dire. est-ce qu'il faut propager cette information aux objets liés ? On parlait beaucoup des données. Est-ce que la publication, c'est ce qui arrive au bout après avoir manipulé, manipulé, ce n'est pas le bon terme, enfin, vous voyez, traité des données ? Est-ce que lorsqu'on sait qu'une publication est rétractée pour cause de falsification ou fabrication de data, il faut aussi répercuter et retirer les datas qui sont déposées ailleurs dans un autre entrepôt, par exemple ? L'idée des thèses, on a parlé de la sanction du retrait du diplôme, est-ce qu'il faut aussi retirer les thèses ou les marquer en ligne dans les archives ouvertes ? Il y a quand même énormément de thèses dans notre système français, les thèses vont dans Halle pour être archivées. Et cette question reste entière. La nécessité d'avoir un marquage visible, ça c'est vraiment capital, c'est-à-dire, il ne faut pas faire un petit truc discret en mettant rétracté en tout petit en bas à droite et que personne ne verra jamais comme le font certains publisheurs. Il faut informer l'utilisateur. Quelque chose de très important, c'est est-ce qu'il faut faire le lien vers les notices éditoriales, voire même déposer les notices de correction ou de rétractation dans Halle ? Là aussi, si on considère que les archives ouvertes, elles font partie du record, qu'elles y contribuent et qu'elles peuvent contribuer à la correction, dans ces cas-là, il serait logique d'y stocker, d'y archiver les notices. La source de l'information et de la correction, dans le parcours que j'ai fait des mentions de rétractation dans Halle, j'ai vu que certaines personnes, enfin une personne avait fait le job de marquer comme étant rétractée certaines publis de Diraou, par exemple, certaines marquées comme étant Expression of Concern. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que cette personne, elle a fait le job une fois, mais quand l'Expression of Concern va devenir une rétractation, peu probable que ça devienne l'inverse, mais quand ça va devenir une rétractation, est-ce que cette personne va se souvenir qu'il faut qu'elle revienne et qu'elle rechange ? D'où vient l'information ? Qui l'a en premier ? Qui la donne ? On a vu que les publishers n'étaient pas toujours fiables. Et puis, on peut aussi imaginer le soutien des référents à intégrité scientifique. Dans le décret, il y a une mention qui dit « Est-ce que les données et publications affectées par le manquement aux exigences de l'intégrité » soient signalées aux parties concernées ? On peut obtenir le soutien, peut-être des références sur cette question-là. J'imagine que j'ai raté plein d'autres procédures et de choses à mettre en place si vous voulez en discuter. Je suis tout à fait ouverte à discuter de ces propositions et essayer de trouver d'autres solutions. Je vais terminer avec une question subsidiaire. « Est-ce qu'on peut détourner une archive ouverte ? » Ne paniquez pas. Est-ce qu'on peut détourner ? Dans cette question d'intégrité scientifique, c'est vrai que dans le projet NanoBubbles, on traque ce genre de fraude et c'est peu dire que les fraudeurs sont inventifs. C'est extrêmement créatif. Ça me fait toujours penser à la lutte contre le dopage. Sitôt qu'on a trouvé un moyen de détecter une fraude, ils en ont déjà inventé plusieurs autres. J'ignore si Al a déjà été détourné, mais en tout cas, je pense que c'est possible. Une idée, je ne vous la donne pas, c'est que quelqu'un, par exemple, pourrait bourrer Al de préprint, de documents déposés au format préprint et s'autociter. Alors, s'il est super malin, il pourrait aussi s'autociter et dans la biblio, écrire en blanc sur blanc. Comme ça, on ne le voit pas. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui existe. Et après, Google Scholar passe dessus, moissonne. Si c'est un préprint qui n'a jamais fait l'objet d'une publication, qui reste à l'état de préprint, Google Scholar va compter ses publis et donc faire gonfler les citations et le hash index. Alors, je m'étonne qu'on n'ait pas des cas. Donc, je pense que Google Scholar a quand même des garde-fous, mais j'ai déjà trouvé des exemples de papiers dont la citation, non, je le redis, j'ai trouvé des exemples de papiers qui citent un préprint déposé dans Al, préprint jamais converti en publication et dont la citation compte chez Google Scholar. J'ai lutté pour trouver parce que ce n'est pas facile, il faut remonter, prendre la chose complètement inverse, mais techniquement, j'ai trouvé au moins deux, trois exemples dont c'est possible. Après, est-ce que Google Scholar a des garde-fous et s'abstient d'indexer en masse des préprints dans le même moteur ? Je ne sais pas, ce genre de truc, c'est possible aussi. Sur cette note très positive, je vous remercie, je vous laisse les références et si vous avez des questions. Merci Frédéric pour ces questions qui vont mériter réflexion. J'espère que ça ne va pas vous empêcher de dormir. Nous verrons. Merci beaucoup Frédéric. Donc, Odile Lelogne-Inrae, Direction pour la science ouverte. L'exposé précédent de Sarah concernant les données insistait beaucoup sur la problématique du cycle de vie de la donnée en faisant référence aux travaux de Sabina Léonelli. Et en fait, pour moi, ton exposé met aussi en évidence qu'il faut penser cycle de vie de la publication, finalement, puisqu'en fait, on est parti d'un système où l'article publié dans le journal ou dans le livre était un objet monolithique, enfin, daté, etc., à un objet, finalement, où on voit bien qu'il faut qu'on réussisse à gérer correctement un flux. Et donc, en fait, pour moi, quelque part, ça pose aussi la question de l'infrastructure, enfin, qu'on soulevait pour les données, mais du coup, l'infrastructure pour la publication, on voit bien qu'elle est totalement morcelée aujourd'hui avec différents acteurs et qu'en fait, on est incapable de gérer un process. Voilà. Donc, en fait, c'est plus un commentaire, finalement, qu'une question. Enfin, la question pourrait être est-ce que vous avez des réflexions autour du process, enfin, de l'infrastructure qui permettrait de mieux gérer ce flux, en fait, puisqu'en fait, on en est là. C'est la bonne gestion d'un flux qui me semble important. Oui. Comme je le disais, ce qu'on constate, c'est qu'on est un peu chamboulé par rapport à la définition un peu idéale qu'on avait de l'archive, de son côté immuable, un peu parce qu'on a des vieilles références, l'article, le bouquin, le rôle des bibliothèques qui étaient là pour conserver cette archive, la protéger. Pour l'instant, on en est au stade du constat, mais on voit bien quand même que c'est avec l'interopérabilité et des technos et des acteurs qu'on va s'en sortir, qu'on ne pourra pas compter sur une personne, enfin, un acteur comme un publisher. La question, c'est de savoir quel rôle on va conférer aux archives ouvertes dans tout ça. Est-ce qu'elles vont alimenter ce process de signalement de correction ou est-ce qu'au contraire, elles doivent se tenir en retrait et être le miroir de ce que les publishers mettent en ligne ? Mais l'étude que j'ai montrée au début sur le Jack, c'est une revue, c'est 18 problèmes, on imagine bien, c'est une énorme revue, des gros moyens sur plein d'autres revues, dans plein d'autres champs, en l'absence de DOI, on se doute bien que l'information est très, très, très mal répercutée. On en est plus au stade de la prise de conscience. Encore une fois, un exemple où l'infrastructure va jouer, c'est le rachat des datas de Retraction Watch par Crossref. Je pense que là, on a quand même une clé pour faire des signalements plus fiables, mais ça va être basé sur le travail de Retraction Watch, qui, à un moment donné, c'est une entreprise privée, une asos, ce n'est pas partie du système de publishing. Et ça veut dire après aussi que toutes les infrastructures doivent apprendre à répercuter l'information, ce qui n'est pas toujours très agréable de marquer, en gros, rétracter. Vous avez posé la question d'un soutien des référents à l'intégrité scientifique. J'en suis un, je vais retourner la question. Je crois que je suis à peu près d'accord avec tout ce que vous avez dit en positif sur la place des archives ouvertes relativement à l'intégrité scientifique. J'ai plus de doutes sur d'autres problèmes que sont, par exemple, des données ouvertes, mais c'est un autre problème. Mais là, je vais vous donner un cas particulier. Cette semaine, on a eu un refus par une revue. Ça arrive de temps en temps qu'on fasse des recommandations pour des rétractations ou des recommandations et que les revues ne suivent pas, quand bien même on a le soutien de tous les auteurs. La semaine dernière, on a eu un refus d'une revue de chimie qui est presque l'anagramme de Jacques à une lettre près. Il s'agissait de rajouter un auteur. Il n'y avait pas de problème de contenu scientifique, mais en tout cas, le jeune chercheur qui avait été oublié, pour lui, c'est très important de pouvoir dire qu'il a participé à ce travail. Et moi, je me posais la question comment faire ? Et en vous écoutant, je me demande, je voudrais vous faire réagir. Si, puisque tous les chercheurs sont d'accord à rajouter ce nom et que l'éditeur refuse, est-ce que ça vous choquerait qu'on propose à l'ensemble des chercheurs de déposer une version qui n'est pas la version imprimée, mais la version HAL du papier avec le nom manquant ? Moi, ce qui me choquerait, ce qui choquerait mon petit cœur de professionnel de l'IST, c'est qu'on modifie les métadonnées de la version publiée. Mais si on fait bien le distinguo et qu'on dit qu'il s'agit de deux versions et que la version publiée elle a un problème, qu'on explique le problème et qu'on met à disposition une autre version avec un auteur en plus, il n'y a aucune objection possible. Mais la difficulté, ce serait de faire croire, de ne pas expliquer et donc de faire croire que c'est la même chose que ce qui est publié. Un texte, une explication et le problème, c'est ce qui va vraisemblablement se passer, c'est que vous allez faire ce dépôt de cette nouvelle version avec ce nouvel auteur ou peut-être sur exactement la même notice AL qui contient peut-être la version post-print avec le DOI publié et à partir de ce moment-là, de fait, on va refaire le lien et on va dire ah oui, c'est bon, j'ai la version, c'est la même version que celle qui a été publiée parce qu'il y a le DOI. C'est ce mélange de métadonnées pour la version publiée et de métadonnées pour la version pré-print, post-print et là, c'est post-post-print qui fait qu'on peut être troublé et ne pas comprendre l'intérêt. c'est vraiment la chose importante, c'est d'expliquer, de dire ce qui s'est passé. À partir du moment où on l'explique, je ne vois pas de problème. Je me permets de réagir à la fois à un aspect que tu as évoqué, Frédéric, autour du cycle de vie de la publication, mais aussi à un aspect qu'a évoqué Sarah sur l'enjeu de la recherche sur la recherche en répondant à Odile. J'essaie de susciter de la discussion. Je me permets d'intervenir en tant que responsable de formation quand on forme des futurs professionnels de l'IST et de futurs chercheurs parce que les étudiants peuvent aussi à un moment donné engager une recherche doctorale. C'est très compliqué aujourd'hui parce qu'on est justement sur des enseignements, sur quelque chose qui bouge en permanence, sur des workflows dans lesquels il faut injecter tous ces enjeux et avec, par exemple, un prisme méthodologique extrêmement large parce que quand on est aussi sur ces questions-là, il faut développer une batterie de méthodologies, d'approches méthodologiques qui permettent à des étudiants mais aussi de futurs chercheurs d'être en capacité d'observer, d'analyser et de prendre en charge ces questions-là. Et c'est vrai que les transformations, les évolutions qu'ont pointées Sarah et Frédéric remontent aussi vers nous en tant qu'enseignants quand il faut préparer de jeunes chercheurs ou de jeunes professionnels à ces questions-là qui sont en mouvance, en évolution permanente et pour lesquelles on a de moins en moins d'appui sur des choses anciennes qui sont stables et qu'il faut questionner en permanence. C'est juste un commentaire pour un petit peu mettre en avant les enjeux qui ont été sous le monde. Je pense à ta remarque Odile. Sur le cycle de la publication, il se développe des choses où on sort des standards de la publication. Je pense à ce projet Octopus qui est le... Chaque item de ce qui constitue la recherche fait l'objet d'un dépôt. on peut même obtenir un identifiant et c'est l'agrégation, le réseau de toutes ces informations qui constituent la publication. On n'est plus dans le cycle de la publication mais on casse tous les codes de la publication et toutes les étapes sont mises à disposition, partagées et peuvent être forquées, on peut les prendre pour les ajouter dans son propre process de publication. Je ne sais pas si vraiment la communauté scientifique va adhérer à ça parce que c'est assez déstabilisant. quand même, c'est-à-dire qu'il faut tout donner d'entrée de jeu. Ce n'est pas simple mais il y a cette idée de cycle d'ouverture à toutes les étapes qui favorisent la mise à jour. En fait, c'est-à-dire on a le contrefeu de tout ce mouvement en faveur des préprints, des reviewings ouverts qui, ça prend beaucoup quand même en ce moment-là mais ça déstabilise les gros publishers. d'accord. Oui. Bonjour. J'ai une question pratico-pratique et totalement naïve. HAL permet le versionning et quand vous avez regardé justement ces références Crossref qu'il y avait dans Crossref Retraction Watch, les 154 qui étaient présentes dans HAL, est-ce qu'il y avait justement un versionning que ce soit pour celles qui ont bien signalé le fait qu'il y ait eu une correction ou pour celles où il n'y avait rien de mentionné dans les métadonnées mais qui potentiellement avaient pu faire une correction via un versionning ? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez regardé dans ce que vous avez étudié ? J'ai vu passer des dépôts où il y avait plusieurs versions mais ces versions ne mentionnaient pas la version la plus récente ne venait pas corriger la précédente en tout cas ce n'était pas explicite et j'ai vu aussi des cas où le PDF enfin un cas le PDF était visible on avait l'impression de pouvoir le télécharger mais il n'était pas téléchargeable alors est-ce que il y a eu une action particulière pour faire en sorte que cette version ne soit pas mise à jour mais impossible à récupérer je ne sais pas si techniquement moi je ne sais pas faire ça techniquement bloquer le téléchargement d'un PDF mais c'est une façon de stopper la propagation on va dire ce qui n'est pas la règle chez les publishers officiels ils ne doivent pas retirer le papier ils doivent publier une notice qui dit que le papier est retiré mais laisser la possibilité à tout un chacun de venir constater où est le problème sauf dans des cas particuliers d'exception où il y a vraiment le withdrawal du papier merci pour votre réponse bonjour et encore merci beaucoup pour cette intervention passionnante je suis d'accord avec à peu près tout j'aimerais bien savoir avec quoi vous n'êtes pas d'accord j'ai une question peut-être un peu naïve aussi sur la diffusion vous posiez la question de la diffusion des mécanismes de comment on pourrait diffuser l'information qu'un papier est corrigé rétracté etc et vous avez mentionné une partie de la solution avec Crossref Crossref via Retraction Watch alors évidemment ça pose des problèmes parce que Retraction Watch on est juste juste de le dire mais Crossref me paraît donc un mécanisme de diffusion efficace pour j'allais dire une grande majorité en tout cas tous les articles qui ont un DOI est-ce qu'il est envisageable si on avait les mécanismes alors je ne sais pas au sein d'une université au sein d'un organisme de recherche par un risque de déterminer que tel article ou tel article devrait être rétracté d'en informer non pas le publisher mais Crossref et que Crossref fasse cette diffusion est-ce que c'est quelque chose d'envisageable de possible ou c'est un rêve total mais ce n'est pas que ce soit un rêve ou pas un rêve c'est que ça ne peut pas marcher comme ça parce que c'est ce problème des métadonnées associées à la version de publication la version publiée qui appartient à une immense majorité des cas on l'a cédé au publisher donc c'est lui qui est c'est important de le dire mais le publisher il a la responsabilité de mettre à jour les métadonnées lorsqu'il les modifie il doit redire à Crossref il doit faire des alertes réguliers auprès de Crossref pour dire j'ai changé ci j'ai changé ça j'ai procédé il y a une correction ou à une rétractation donc on ne peut pas nous décider quand bien même tout le monde serait d'accord pour dire et on a des cas pour dire qu'un papier devrait être rétracté c'est par rapport à la version publiée qu'il faut se prononcer et donc c'est au publisher de faire le job et sur la circulation des informations par le DOI là c'est le problème inverse c'est que si on récupère telles que les informations de Retraction Watch Crossref qui disent cette publie a été rétractée on va faire porter une information et on n'est pas sûr à 100% qu'il faille rétracter ce qui est déposé dans l'archive ouverte c'est ça le problème de la circulation magique des métadonnées via les DOI c'est qu'à un moment donné ça va poser problème il faut inventer une façon de dire le papier officiel associé à la version préprint ou la version postprint que vous avez sous les yeux a fait l'objet d'une rétractation donc d'une correction à vous d'aller vérifier où est le delta non je vous ai perdu mais c'est pas ça juste c'est pas le RIS a décidé que le papier devait être rétracté le RIS a dit que le papier devait être rétracté mais il ne prend aucune décision puisque c'est le publisher qui doit prendre la décision de faire le marquage alors imaginons maintenant que le publisher est bien pris la décision de rétracter le papier mais n'ait pas fait le report dans Crossref est-ce qu'il y a un moyen quelque part de dire à Crossref celui-là il y a un bout qui manque et le publisher n'a pas fait son boulot est-ce qu'on peut aider Crossref de ce côté-là est-ce qu'il y a une possibilité ? le premier moyen il a été employé par Retraction Watch qui va alimenter cette métadonnée elle existait avant la métadonnée update de Crossref elle ne vient pas avec l'achat des données de Retraction Watch cette capacité de mentionner une rétractation ou une correction est déjà dans les métadonnées Crossref c'est juste que les valeurs de cette métadonnée étaient extrêmement lacunaires après je crois mais il y a peut-être des spécialistes de Crossref je crois qu'on peut faire des signalements d'erreur à Crossref il y a un bouton quelque part sur leur site pour dire il y a une erreur ça peut être je pense que dans l'immense majorité des cas c'est des erreurs d'auteur de titre je ne sais pas moi des choses comme ça peut-être qu'il y a moyen de leur signaler mais il va falloir apporter la preuve et donc il faut leur dire sur le site du publisher regardez ce papier a été rétracté le publisher n'a pas fait le job de mettre à jour les métadonnées mais vous vous pouvez le faire par contre pour les cas que j'ai montrés où c'est le publisher qui se trompe je ne vois pas comment on va convaincre Crossref qui ne joue pas avec les métadonnées qui attend que le publisher les mette à jour je ne vois pas comment on va convaincre Crossref de faire cet update ça va être compliqué en tant qu'individu je ne sais pas mais peut-être qu'il faut le faire 10 fois 15 fois 100 fois et que ça peut devenir une procédure en tout cas il ne faut pas le faire en tant qu'individu mais en tant qu'établissement les modifications que j'ai vues les mentions de correction que j'ai vues sur HAL on voyait bien que c'était le fait que certains membres de la communauté HAL avaient été très pros et étaient venus mettre à jour les notices à mener d'un individu à mon avis écoutez merci beaucoup pour la richesse de ces échanges pour la richesse de ces échanges de ces échanges Merci.